Il a pu y avoir, ici ou là, pendant quelques jours, des incertitudes budgétaires ou comptables. J'ai eu l'occasion de rappeler que ce n'était pas l'initiative administrative qui décidait, mais l'autorité politique. C'était en août 2009, le ministre de l'Intérieur maintenait ouverte l'école nationale de police de Châtel-Guillon. Mais la sous-directrice de la formation de la police l'a annoncé hier, l'établissement fermera ses portes en décembre prochain. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, une annonce qui a stupéfait les personnels. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je dois procéder à la fermeture de cet établissement. Je me suis attaché à en développer les activités conformément aux instructions que j'avais reçues. Et donc, ça fait évidemment un choc d'apprendre que tous ces efforts vont devoir s'interrompre et que l'établissement va fermer. Pour les 71 membres du personnel, policiers et civils, un reclassement est à l'étude. Des emplois correspondant à leur qualification leur seront proposés. Pour la mairie, l'annonce de la fermeture de l'école nationale de police est rude. C'est une douche froide et une surprise. Depuis plusieurs années, on savait que l'école de police risquait de fermer. On a réussi à prolonger son existence de trois ans. Mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide et sur cette méthode-là. Jusqu'au mois de décembre, la vie continuera au sein de l'établissement. Les promotions en cours iront jusqu'à leur terme fin juillet et fin décembre. L'activité de formation continue sera assurée.